... La route du Rhum prend l'eau. 4 nouveaux abondants chez les Multicocs. Karine Fauconi, Alain Gauthier et d'autres. Au total, 13 navigateurs ne sont plus en course. Il n'en reste qu'un, que 5. Tension en Guadeloupe. Des affrontements entre la police et des manifestants ont eu lieu hier soir. Plusieurs blessés. En jeu à un dépôt pétrolier. Les vannes de 3 camions-citernes ont été ouvertes. Aux Etats-Unis, la police fédérale lance un bulletin d'alerte. De possibles attentats seraient en préparation. Le message de Ben Laden pourrait comporter des mots-clés donnant un signal au réseau dormant. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer les titres de cette édition, sachez que le journal est réalisé par les personnels non-grésilistes de France 2. On commence avec la route du Rhum. On croyait l'hécatombe terminée. Qui aurait pu imaginer il y a 5 jours que 13 multicocs, ces géants des mers, pilotés par les plus grands navigateurs, soient victimes les uns après les autres de dématages ou de véritables tonneaux ? Les bateaux cassent. Aujourd'hui, Karine Fauconnier en larmes a dû, elle aussi, déclarer forfait la seule femme engagée en multicocs. Christophe Duchesne. Route, déroute, espoir et désespoir, c'est une route du Rhum tout en contraste entre chavirage, abandon et des bateaux en course chaque jour moins nombreux. Aujourd'hui encore, la mer nous a porté son lot de mauvaises nouvelles. Ce matin, Karine Fauconnier a vu le flotteur tribord de son trimaran se briser, entraînant peu après la chute du mât cassé en trois morceaux. Que dire, sinon qu'en attendant les secours, elle en avait gros sur le cœur et des larmes dans la voie. Je me prépare à quitter le bateau, malheureusement. Il fallait justement que je le fasse maintenant, si je voulais quitter le bateau avant la nuit, parce qu'ils veulent faire l'opération avant la nuit. Et voilà, je suis désolée, je suis un peu triste de quitter le bateau. Salle matinée aussi pour Alain Gauthier, dont le trimaran a subi une avarie au carénage de la poutre avant. L'eau est entrée dans la coque centrale, Gauthier abandonne, ce qui ne l'empêche pas d'être lucide au sujet de la fragilité des bateaux. Si ça casse, c'est que c'est mal foutu, ça c'est clair. Que ça soit pour Thomas, pour Fuji, c'est évident, il y a une erreur quelque part, parce que de toute façon on connaît la puissance de la mer, etc. Pour ce qui est de la course, Stéph Ravussen mène la petite flotte des Multicoques. Il suffisait de l'entendre ce matin pour se rendre compte qu'il est en pleine forme et qu'il est Suisse. Bonjour, Stéph Ravussen, ça tourne. C'est bien, il commence à faire un peu plus chaud, la mer s'est à plein nid, on va toujours aussi vite, c'est bien. Derrière le Suisse galopant, Marc Guillemot occupe la deuxième place, mais il est actuellement aux Açores en train de réparer, de même que Michel Desjoyeaux, quatrième, qui est lui à Madère. En Formule 1, on dirait qu'il s'agit là d'un arrêt au stand. Pour l'équipe technique de Marc Guillemot, il s'agit de remettre le trimaran en état en un minimum de temps, et puis il faudra repartir au sprint, finir la route du Rhum à Pointe-à-Pitre. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat au transport et à la mer, s'interroge sur les conditions de sécurité de cette course et souhaite une table ronde avec les organisateurs. Ces abandons en série dans la route du Rhum touchent les navigateurs, mais aussi les sponsors qui ont misé gros sur ces géants des mers. Pour 13 participants, la course n'aura pas duré une semaine. L'investissement est considérable, mais pas de regrets, comme le montre ce reportage de Grégoire Tournant. 3, 2, 1, top ! Au départ de la route du Rhum dimanche dernier, les concurrents commencent à rêver. Pour certains, cette belle aventure se transforme vite en cauchemar. Après quelques heures de navigation seulement, Franck Hamas chavire ses espoirs et ceux de son sponsor avec. Cette année, Groupama investit plus d'un million d'euros pour suivre le skipper. Pourtant, l'assureur partenaire ne parle pas de perte sèche. Ça fait partie de la règle du jeu. Et on ne peut pas dire que notre investissement soit perdu. Quand une fois, tout ceci s'inscrit dans la durée. Pour Groupama, la somme injectée dans la compétition ne représente même pas 10% du budget global de la communication. Une goutte d'eau. Christophe fut chez lui. Cette goutte d'eau, il l'a cherchée jusqu'à la dernière minute. Six jours avant de prendre la mer, pas de sponsor, une petite entreprise spécialisée dans les travaux d'accès difficiles décide de débloquer 45 000 euros pour aider le skipper. Et après deux jours de course, son monocoque est percuté par un porte-container. Retour à terre. Très rapidement, j'ai eu l'appui d'appui qui m'a appelé en me disant, t'inquiète pas, c'est pas grave, t'es entier, t'es vivant, c'est le principal, essaye de rentrer. Si tu peux rentrer ton bateau, c'est très bien. Entre le sportif et son sponsor, la relation n'est pas seulement financière. Que Christophe soit arrivé à point d'appui ou pas, c'est de l'argent perdu, c'est pas ça qu'il faut voir. Moi j'ai vu l'aventure humaine et le formidable élan qu'il y a eu au sein de notre société. Pour les gros comme pour les petits, la perte est réelle. Des bateaux neufs à plus de 2 millions d'euros cassés ou retournés, et des sponsors, eux, qui espèrent que leur image ne soit pas coulée. En Espagne, au large de la Galice, la situation est préoccupante. Le pétrolier déjà endommagé pourrait peut-être se briser. Pour l'instant, la brèche dans la coque s'est agrandie, mesure désormais 35 mètres. Christelle Bertrand. Au ralenti, le pétrolier prestige s'éloigne des côtes. Une brèche éventre la coque qui menace de se briser. Alors, pour éviter toute vibration supplémentaire, le navire avance moteur coupé. Seuls les cinq remorqueurs espagnols vont le tracter jusqu'à 250 km des côtes. Les opérations sont surveillées de près par une frégate de la marine espagnole. Car il reste encore dans les cuves du pétrolier plus de 75 000 tonnes de fioul. Le prestige en a déversé en mer 1500. La nappe de 14 km de long et 9 km de large ne devrait pas atteindre les côtes nord-ouest de l'Espagne. Mais à terre, tout est prêt pour contrer un revirement de situation. Le vent et les courants éloignent la nappe des côtes espagnoles. Nous avons dix camions prêts, remplis de matériel de barrage et de pompage, pour éviter tout désastre écologique. Dans cette situation d'urgence, les autorités espagnoles sont épaulées par plusieurs pays européens. Une fois atteint son but, au large, le pétrolier devrait être pris en charge par une entreprise néerlandaise spécialisée dans le sauvetage en mer. La France est également mise à contribution. Un bâtiment de soutien en haute mer est parti de Brest avec à son bord des experts en pollution d'hydrocarbures et du matériel de pompage. Trois avions de surveillance, de jour et de nuit, sont aussi mis à la disposition des Espagnols. Le pétrolier battant en pavillon des Bahamas avait déjà deux fois par le passé fait l'objet de rapports qui dénonçaient ses défauts de sécurité. Un navire poubelle, parmi d'autres, qui continue de sillonner les mers. Sophie Maisel. C'était il y a trois ans. Les ricains, un pétrolier maltais, sombraient au large de la Bretagne répandant une partie de sa cargaison dans la mer. 10 000 tonnes de fioul lourd. Elles souilleront plus tard 400 km du littoral atlantique. Le cargo affrété par Total Fine à Elf était mal entretenu et vieux de 25 ans. Des leçons auraient dû être tirées de cette catastrophe. Pourtant, aujourd'hui, c'est la même histoire qui se répète. Rien n'a été fait depuis trois ans pour sécuriser les zones économiques exclusives de la Belgique, de l'Angleterre, de la France, de l'Espagne et du Portugal. Et des bateaux qui, normalement, ont un droit de passage inoffensif dans nos eaux européennes sont en vérité de véritables agresseurs. Le prestige qui a sombré mercredi n'avait subi aucun contrôle depuis trois ans alors que c'était un bateau déjà bien âgé, 26 ans. Et comme l'ERICA, il n'avait pas de double coque. Les autorités européennes avaient pourtant promis de trouver des solutions rapides après le naufrage de l'ERICA. L'Union européenne a commencé par voter une loi interdisant aux pétroliers n'ayant pas de double coque de naviguer dans ces eaux. Mais cette loi ne prendra effet qu'en 2015. Par ailleurs, une liste noire de cargo poubelle devrait être mise en place, de même que des boîtes noires seront installées sur les bateaux pour mieux comprendre les circonstances des accidents. Enfin, et c'est une première, une agence européenne de sécurité maritime devrait prochainement pouvoir interdire à un navire de quitter un port en cas de très forte tempête. Climat de tension en Guadeloupe. Hier soir, les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont fait plusieurs blessés. Alors qu'était envahi le dépôt de carburant, le seul de l'île, plusieurs vannes de camions-citernes ont été ouvertes. Vincent Fourcade. Voilà le principal dépôt de carburant de la Guadeloupe. Un lieu des plus stratégiques pour qui veut paralyser le fonctionnement de l'île. Et c'est bien l'objectif de cette centaine de manifestants de l'UGTG, le syndicat nationaliste antillais, qui pendant quelques heures s'est rendu maître du lit. Problème. Classer Céveso 2, le site est potentiellement des plus dangereux. Et c'est en son cœur que vont avoir lieu les plus violents affrontements qui ont connu la Guadeloupe depuis plusieurs années. Face à le petit groupe très mobile de manifestants, les forces de l'ordre tentent de reprendre l'avantage. Mais rapidement, la tension monte. Des manifestants viennent d'ouvrir les vannes de plusieurs camions-citernes. Des milliers de litres d'essence s'écoulent alors sur le sol. Rapidement, des renforts supplémentaires arrivent pour faire évacuer le dépôt. Sous un flot d'essence, les premières arrestations. Les forces de l'ordre n'y vont pas de main morte. Elles auraient aperçu des hommes près des camions, briquets en main, prêts à l'emploi. Vidant des affrontements, 5 gendarmes et plusieurs manifestants blessés, quelques arrestations et la promesse du syndicat de durcir encore le conflit si les grévistes interpellés ne sont pas rapidement libérés. À quel est, 500 CRS viennent d'arriver en renfort. Ils sont là pour empêcher toute nouvelle occupation sauvage. Et les rues, dès la nuit dernière, étaient désertes avec cette question « Où sont passés les clandestins ? » Un reportage d'Orothée Cochard, Annie Triboire. Nous sommes dans le parc Saint-Pierre à Calais. Il est 1h du matin et quelques clandestins squattent les bancs et les alentours. Mais pas pour longtemps. Les policiers avaient pour ordre de les déloger. Nous repassons plus tard. Il est 3h du matin. Plus une trace des clandestins dans la ville. Et pour cause. Depuis la fermeture du centre de Sangatte aux nouveaux arrivants, la préfecture a triplé les forces de l'ordre. Leur mission, interpeller chaque clandestin, l'emmener au poste de police et lui expliquer ses droits. On lui remet les brochures qui décrivent toutes les possibilités de demander l'asile. Si la personne ne veut toujours rien de tout cela, on constate sa situation irrégulière. Eux échappent au poste de police. Pourquoi ? Parce qu'ils sont arrivés avant le 5 novembre, la date limite pour obtenir ce badge qui donne droit d'accès au centre de la Croix-Rouge. Lorsqu'ils présentent le badge aux policiers, ils ne sont pas arrêtés. Deux poids, deux mesures. Mais pour la Croix-Rouge, l'État ne se débrouille pas si mal. Je suis satisfait quand le gouvernement français accroît les possibilités de demander le droit d'asile en France d'une population qui s'estime menacée. Ce soir, force de l'ordre renforcée oblige. La population de Calais s'apprête à vivre une autre nuit très calme. Les associations parlent de chasse à l'homme. La préfecture, elle, choisit plutôt le terme de retour à l'ordre et de lutte contre les filières clandestines. La condamnation à 10 ans de prison pour l'ancien maire de Chablis. Cet instituteur à la retraite est condamné pour viol et agression sexuelle. La parole des victimes aura été entendue. Et ceci explique la satisfaction des partis civils. L'ancien notable avait en effet protesté pendant plusieurs années de son innocence. Les faits sont désormais reconnus. Yasmina Farber. Georges Mingona vient de comprendre qu'il n'ira pas dormir à l'hôpital comme il l'a fait pendant son procès. Il est désormais un détenu ordinaire qui va passer sa première nuit à la maison d'arrêt d'Auxerre. Quand le verdict est tombé, 10 ans de réclusion criminelle, certains de ses anciens élèves ont dit spontanément « ça fait bizarre ». Il n'y a rien qui vient d'eux qui puisse se ressembler à une forme de rejet, de dégoût, de « je te hais, ça y est, on t'a bien eu ». Rien de tout ça. C'est un silence respectueux qui dit simplement de manière très éloquente « c'est fini ». Georges Mingona a demandé pardon à 4 des 6 victimes. L'ancien instituteur aura nié jusqu'à la fin les viols et les agressions sexuelles sur deux autres jeunes gens. Jusqu'au bout, Georges Mingona les a regardés dans le noir des yeux en essayant de faire agréditer la thèse selon laquelle ils étaient démenteurs pour ne pas rappeler les guillemots qui avaient été employés au début de ce dossier, à savoir de la racaille. 10 ans, cette peine minimum requise par l'avocat général a satisfait les partis civils. Pour la défense, la sanction est trop lourde, l'ancien maire de Chablis n'aurait pas dû être jugé sur ces terres. Le fait que c'est un territoire où on sait qu'on parle des disparus, on parle des affaires de mineurs, éventuellement des affaires de pédophilie, parce que c'était aussi le maire de Chablis, parfois ça a dû, à mon sens en tout cas, vous peser très très lourd. Georges Mingona a 10 jours pour faire appel, si tel était le cas, il serait rejugé à Paris. Série d'attentats en Corse visant des bâtiments publics, pas de blessés, mais au total, 7 explosions la nuit dernière, dont une dans une agence bancaire. L'événement politique du week-end, c'est dimanche, devant plus de 10 000 personnes, que sera porté sur les fonds baptismaux le nouveau grand parti de la droite, des mois de travail et de tractation, avec plusieurs candidats que devront départager les adhérents. Pas de vrai suspense, Alain Juppé est soutenu sans ambiguïté. Reportage Michael Darmon, Arnaud Boutet. Le pavillon Baltard a l'habitude d'accueillir des vedettes, même si ce soir-là, l'affiche est un peu spéciale. Je vous demande d'accueillir Alain Juppé. It's my life, c'est ma vie, une musique branchée, accompagne Alain Juppé vers une tribune, où, surprise, l'attend une autre star, celle de l'accordéon. Et c'est donc sur le regard admiratif d'Yvette Horner que le président provisoire de l'UMP entame à nos gens sa réunion électorale. La droite en 2002 s'est décomplexée. La campagne d'Alain Juppé se veut néanmoins rapide, presque une formalité, explication ironique de l'intéressé. Parce que je suis modeste par tempérament. Jean-Claude Godin, Philippe Dousteblasi et moi-même n'avons peut-être pas le même problème de notoriété que telle ou telle autre liste. Tout a été quasiment bouclé pour qu'il y ait une sorte de référendum à la SADAM Hussein. A la même heure, à l'autre bout de Paris, Rachid Kassi ne mâche pas ses mots. Cet autre candidat à la présidence de l'UMP réunit ici 17 personnes. Mais pour ce militant âgé de 36 ans, il faut prendre date face à un appareil tout puissant. Pour moi, cette élection, c'est avant toute chose le démarrage d'une aventure et d'une opération au sein de l'UMP qui consistera à monter un véritable courant. Participer, faire entendre une différence. Brigitte Freytag et Mourad Gazli, deux simples militants, eux aussi candidats, sont sur cette longueur d'onde. Nous nous sommes à des téléphones portables, on va les éteindre. C'est Juppé Capelet qui est inquiété. L'enjeu est tout autre pour Nicolas Dupont-Aignan. Le député de l'Essonne met son club « Debout la République » au service des anciens du RPR. Les gens nous envoient des fichiers et nous disent « résistez ». Donc on résiste et puis on se développe. Ici, on veut croire que l'esprit du gaullisme ne sera pas soluble dans l'union de la droite, réponse le 17 novembre, pour la naissance de l'UMP. Les militants de l'UMP vont choisir par Internet le ticket gagnant, celui d'un président, vice-président et secrétaire général. Ils se prononceront également sur le nouveau nom, le logo du parti de l'élection présidentielle. Dans un cybercafé à Paris se déroule cette journée de vote. Il s'agit d'un des quatre points de vote parisien, sans compter ceux qui ont lieu au siège de l'UMP dans le 8e arrondissement. Jean-Pierre Raffarin, après Nicolas Sarkozy, s'exprimait aujourd'hui sur les risques éventuels d'attentats qui préoccupent la communauté internationale. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. Par définition, le terrorisme est sournois. Par définition, il cherche à frapper, là on ne l'attend pas. Et donc par définition, nous devons être vigilants et j'appelle l'ensemble des services de l'État à être très attentifs à tout ce qui peut se passer et qui peut porter un signe de terrorisme. En même temps, il ne faut pas affoler la population. Bien sûr que non, on est préparés, on est attentifs, mais aujourd'hui, il est clair que nous devons être particulièrement vigilants sur tout ce qui se passe dans le monde. La France mène un combat pour la paix, mène un combat contre l'intégrisme, contre le terrorisme. Et ce combat-là peut être dérangeant et donc il faut être vigilant. Aux États-Unis, les déclarations sont sans ambiguïté. La police fédérale américaine lance un bulletin d'alerte sur de possibles attentats spectaculaires dans le pays. Le message attribué à Oussama Ben Laden pouvant comporter des mots-clés destinés à réveiller des réseaux dormants. Etienne Lénard. L'incident fut sans conséquence, mais il est révélateur de l'atmosphère. Mercredi matin, à 100 mètres à peine de la Maison Blanche, un homme, visiblement perturbé, est arrêté dans cette camionnette de location et déclare transporter des explosifs. Pendant deux heures, la police boucle tout le centre de la capitale américaine avant de diriger le conducteur vers un hôpital psychiatrique. Et ce matin encore, le dernier bulletin d'alerte lancé par le FBI fait froid dans le dos. Des attaques spectaculaires pour faire un grand nombre de victimes, perturber l'économie et créer une psychose pourraient être lancées contre des aéroports, des sites nucléaires ou pétroliers. La Maison Blanche commente. Nous prenons des mesures de protection contre le terrorisme un peu partout dans le pays, mais nous n'avons aucune information sur l'heure ou la date. Il y a deux jours, quatre hôpitaux étaient placés en état d'alerte à la suite de renseignements en provenance du FBI évoquant une possible attaque bactériologique genre l'être piégé à l'anthrax. Vérification du matériel et des procédures d'urgence jusqu'à ce que l'on apprenne hier soir que la menace n'était pas si précise que cela et que l'on reproche au service du FBI concerné qui avait rendu publique cette alerte d'avoir sans doute fait preuve d'un excès de zèle. Car de deux choses l'une, soit des informations crédibles font effectivement penser aux autorités américaines que le danger est imminent, soit pour prévenir des critiques sur le thème « vous n'aviez rien vu venir », ces mêmes autorités en rajoutent. Et dans les deux cas, cette cacophonie n'est pas franchement rassurante. Et les Etats-Unis auraient arrêté un haut responsable d'Al-Qaïda recherché depuis des mois. Il serait au moins de l'armée américaine, mais on ignore tout de son identité. Le garde des Sceaux, Dominique Perben, était hier à Washington. Il a rencontré son homologue américain. Les deux hommes se disent satisfaits de la coopération judiciaire entre leurs pays. Concernant maintenant le cas de Zacharias Moussaoui qui risque la peine capitale, la France a décidé de bloquer tout échange d'informations avec Washington. Il s'agit pour le garde des Sceaux de respecter l'esprit de la législation française qui a supprimé, je vous le rappelle, la peine capitale. Zacharias Moussaoui est français d'origine marocaine. Il est inculpé aux Etats-Unis de complicité dans les attentats du 11 septembre. Je vous propose maintenant de découvrir en Belgique la confession d'un homme arrêté et mis au secret depuis 14 mois après les attentats du 11 septembre. Cet ancien joueur de foot professionnel, plaide coupable, clame son amitié pour Ben Laden. Nizar Trabelsi est inculpé de complicité de crimes organisés. Une enquête a été ouverte après ses aveux. Florence Boukia. Nizar Trabelsi craque et le fait savoir. Le terroriste présumé, filmé ici en mai dernier devant la justice belge, a donné hier soir une interview à la télévision belge depuis sa prison par téléphone. Ah oui, je suis coupable. Je suis coupable, il faut que je paie. Ça c'est clair. Ce que j'avais l'intention de faire, ça c'est pas une chose de bien, ça c'est clair. Nizar Trabelsi, ancien joueur de football tunisien de 32 ans, est arrêté chez lui, ici à Huppe, en Belgique, en possession d'une liste de produits chimiques. Était-il vraiment destiné à la fabrication d'une bombe ? Oui, répond-il. La liste de produits chimiques qu'ils ont trouvés chez moi, ce sont les mêmes produits qu'ils ont utilisés contre Nairobi, contre Dar es Salaam. Ça c'est la plus grave bombe qui existe. Nairobi, Dar es Salaam, 1998. Les attentats suicides contre les ambassades des Etats-Unis au Kenya et en Tanzanie font 224 morts. Ils sont attribués à Al-Qaïda. Nizar Trabelsi prépare donc sans doute lui aussi un attentat suicide. Mais il réfute l'accusation selon laquelle c'est l'ambassade américaine à Paris qu'il devait faire sauter. C'est pas logique que j'achète les produits ici, je transporte les produits ici jusqu'à Paris pour faire un attentat là-bas. Moi-même, je ne sais même pas où se trouve cette ambassade. Oui, donc c'était bien la Belgique qui était venu. Oui, oui, oui. C'est-à-dire Klein Bruegel. Oui, exactement. Klein Bruegel, une base de l'OTAN en Belgique, des ogives nucléaires. L'attentat était prévu pour le printemps 2002. Aujourd'hui, Nizar Trabelsi affirme se sentir toujours très proche d'Oussama Ben Laden. Et ses aveux très médiatiques n'arrangeront sans doute pas les juges antiterroristes français. Ils le pensaient responsable de la préparation d'attentats contre l'ambassade américaine à Paris. On vient d'apprendre que la première inspection du désarmement de l'Irak aurait lieu le 27 novembre prochain. C'est ce qu'affirme Hans Blix, le chef des inspecteurs de l'ONU. Une première équipe devrait arriver dans la capitale irakienne dès lundi. Aujourd'hui à Bagdad, jour de prière dans les mosquées. Reportage sur place de Bertrand Coq et Philippe Jasselin. Autrefois, état laïque, dirigé par le parti Baas d'inspiration socialiste et panarabe, l'Irak s'est ré-islamisé après la guerre du Golfe. Tous les vendredis, les mosquées sont pleines. Ce matin à Bagdad, certains mollas ont prêché contre le conseil de sécurité, fustigé l'Amérique, mais dans les limites, fixé par le régime. Et à l'issue de la grande prière, les fidèles affichaient une double allégeance, politique et religieuse. L'islam, c'est notre religion officielle, c'est celle de Dieu. Et ici en Irak, tous les musulmans, qu'ils soient sunnites ou chiites, sont libres de pratiquer. Que Dieu garde le président, comme un leader pour l'Irak et pour l'unité arabe et islamique. On voit de moins en moins de femmes en cheveux dans les rues de Bagdad. Depuis dix ans, l'alcool est interdit dans les lieux publics. Et devant les mosquées, au milieu d'ouvrages religieux, on trouve une biographie de Ben Laden, présentée comme le véritable ennemi de l'Amérique. Jadis, bête noire des intégristes, le régime encourage cette ré-islamisation. Depuis la campagne de retour à la foi conduite par le président, le nombre de ceux qui pratiquent a augmenté, nous dit ce juge, qui ajoute Saddam Hussein a fait construire des dizaines de mosquées. Les références au Coran font désormais partie de tous les discours officiels. La devise sacrée à la Ouagbar, Dieu est grand, a même été rajoutée entre les étoiles du drapeau irakien. La religion est une arme de plus entre les mains de Saddam Hussein. Le chef des inspecteurs en désarmement des Nations Unies montre l'extrême détermination de ses équipes au point d'affirmer qu'un petit délai d'une demi-heure imposé par les Irakiens pourrait être grave. Fin de citation. Les Américains, vous le savez, ne croient pas vraiment à la bonne volonté de Saddam Hussein. Ils sont d'ailleurs militairement positionnés depuis longtemps dans la région, alors qu'aux Etats-Unis, les troupes d'élite continuent leur préparation à la guerre. Jérôme Benny. Neutraliser un bâtiment ou un véhicule, cela fait partie de cet exercice de l'armée américaine en milieu urbain, à Fort Polk en Louisiane. Avec à l'horizon, bien sûr, une éventuelle intervention en Irak. Mais hier matin, l'exercice se termine mal. Deux hommes écrasés par un char Abrams. Ils n'ont pas été immédiatement identifiés et sont morts pendant leur transfert à l'hôpital. Les accidents sont fréquents dans toutes les grandes manœuvres ou exercices militaires, mais alors que le Pentagone se prépare à la vraie guerre, la priorité absolue du gouvernement américain est toujours de minimiser le nombre de victimes parmi ces troupes. Avant même la possible ouverture des hostilités en Irak, ici à Fort Polk en Louisiane, le principe de zéro victime a vécu. Vive tension au Proche-Orient. Nous retrouvons par téléphone de Jérusalem Charles Anderlin. De violents affrontements se seraient produits à Hébron lors d'une attaque contre des colons juifs. Tout à fait. Il y a eu ce soir à Hébron deux attaques contre des colons. La première, un groupe de colons qui se rendaient à la prière, ont été attaqués à l'arme automatique et à la grenade. Une unité militaire conduite par des officiers a tenté de leur apporter secours. Elle aussi est tombée dans une embuscade. Un bilan provisoire fait état de neuf morts et d'une trentaine de blessés. Aux dernières nouvelles, les combats se poursuivent à Hébron. Merci Charles Anderlin de ces premières précisions. En Grande-Bretagne, depuis deux jours, la grève des pompiers provoque le décès de plusieurs personnes. Depuis hier, ce sont des militaires un peu débordés qui ont pris le relais pour ce mouvement, le premier en un quart de siècle dans le pays. Claude Semper. On dirait un feu d'artifice le 14 juillet en France. Mais nous sommes ici tout simplement à Manchester, un jour de grève des pompiers. Cette usine de fusée de pétards vient de prendre feu et la situation est dramatique. Les 19 000 soldats qui remplacent depuis le début de la grève les 52 000 pompiers britanniques sont débordés. Avec leur vieux camion des années 60 et leur toute petite lance d'incendie, ils ne peuvent pas faire grand chose. A plusieurs reprises, comme ici, lors de l'incendie dans cette maison, les pompiers grévistes sont venus donner un coup de main aux soldats. Mais parfois, trop tard. Ici, une femme et ses trois enfants sont morts. Dans cet accident de voiture à Leeds, les soldats ne savaient même pas se servir du matériel de désincarcération. Des pompiers grévistes sont venus les aider. Et là, le conducteur a été sauvé. Face à cette grève dure, le gouvernement envisage maintenant d'autoriser l'armée à se servir des camions ultra-modernes des pompiers. La priorité, c'est la sécurité du public. Et si, pour assurer cette sécurité, les soldats doivent franchir les piquets de grève pour prendre les camions, ce sera fait. Le discours est ferme, mais selon les spécialistes, il faudrait au minimum 14 semaines de formation pour que ces soldats apprennent à se servir d'un vrai camion de pompiers. A 19h, tout à l'heure, les premières 48 heures de grève ont pris fin. Mais ce soir, la population est toujours inquiète car dans un déjà trois autres mouvements de grève de huit jours d'affilée sont prévus d'ici fin décembre. Et pour le moment, toutes les négociations avec le gouvernement sont interrompues. Le vol de produits très toxiques dans une entreprise de Bayonne amène la préfecture à lancer un appel à toute personne susceptible de donner des informations concernant ce vol de cinq flacons dans une société de dératisation. Ces flacons sont d'une dangerosité extrême et peuvent provoquer le décès de personnes qui ouvriraient les flacons. En France, la période des fêtes est un enjeu crucial pour les opérateurs de téléphones mobiles. Chacun lance dès cette semaine ses nouveaux produits. Un jeu de la concurrence pour un Noël de l'Internet mobile sur un marché déjà en surchauffe. François Baudonnet, Gilbert Usant. Avec notre portable, nous nous servirons peut-être bientôt moins de nos oreilles que de notre pouce. Chez Orange, la nouveauté de cette fin d'année, un téléphone à 299 euros, soit 2000 francs, le SPV. Comme l'indique son nom, il permet de faire du son, de la photo, envoyer des messages avec une photo, de faire de la vidéo, visualiser des petits clips et des bandes annonces. Et le résultat est impressionnant. L'empire du mal s'étend de jour en jour. Moins cher à présent et en provenance directe du Japon, là-bas, il a séduit 35 millions d'utilisateurs, l'e-mode de Bouygues Télécom. Mais au fait, pourquoi cela devrait-il fonctionner en France ? Parce que ça marche, parce qu'en quelques clics, on a toute l'information multimédia, que ce soit météo, cinéma, informations, affiches, etc. Autre service, voir sur son portable ses photos personnelles, une heure à peine après les avoir portées chez le photographe. Et bien sûr, recevoir et envoyer des mails. Chez SFR, enfin, ce Noël 2002 se résume en un seul mot, la photo. C'est l'émotion. C'est l'émotion de l'image, c'est l'émotion du multimédia, c'est l'émotion de la photo. Je l'envoie instantanément à mes copains. Vous vous souvenez qu'à une époque, on disait, devine d'où je t'appelle, là c'est, regarde où je suis. Là encore, le prix de ces portables appareils photos s'échelonne de 200 à 400 euros. Chaque cliché envoyé est facturé 45 centimes d'euros. Jusqu'à présent, en France, le multimédia sur les téléphones mobiles se limitait aux messages textes. Avec ces nouveaux appareils, les opérateurs espèrent relancer un marché qui risquait de s'assoupir. Cette information pratique, vous n'avez plus que jusqu'à ce soir minuit pour vous acquitter de vos impôts locaux. Ceci concerne bien sûr les contribuables qui ont reçu leurs feuilles dans les délais. En France, une page médicale avec cette campagne d'information dans plusieurs villes de France contre les nouveaux ravages de la syphilis, une maladie en pleine recrudescence depuis que la prévention contre le sida n'est malheureusement plus prioritaire. Sophie Mézel, Eric Messier. Depuis quelque temps dans ce service, on soigne une maladie que l'on pensait d'un autre âge, éradiquée depuis des années. La syphilis, dont souffre ce jeune patient et qui peut entraîner des complications neurologiques graves. Sur son visage des lésions, conséquence directe de cette maladie vénérienne, qu'il y ait à voir contracté en faisant une fellation, une pratique qu'il ne pensait pas dangereuse. Ça m'a ouvert sur les risques, les trucs qu'on peut avoir. Et bon, maintenant, je vais toujours faire avec protection. Je vais en parler autour de moi, aux gens que je connais et tout. La syphilis est hautement contagieuse, 30 à 40 fois plus que le sida. Depuis le début de l'année, une centaine de cas a déjà été recensé contre 140 l'an dernier. Si vous le touchez, la population homosexuelle parisienne dans plus de 80% des cas. Ça témoigne de toutes les façons d'un relâchement dans la prévention et d'une augmentation des prises de risques sur le plan sexuel, bien sûr. La maladie identifiée, le traitement est en général simple et radical. Une injection de pénicilline suffit. Mais allergique à l'antibiotique, ce jeune homme a dû exceptionnellement être hospitalisé une dizaine de jours au total. Une bonne soirée. Aujourd'hui, il jure que l'on n'y reprendra plus, d'autant qu'il sait que jamais on ne peut être immunisé contre cette maladie insidieuse. Au Havre, 100 000 personnes sont invitées à ne plus consommer l'eau du robinet en raison de la pollution d'un réservoir de stockage et ceci dû à un acte de malveillance. L'actualité sportive à présent avec d'abord la découverte de l'étoile montante du patinage français. Il s'appelle Brian Joubert. Il participera au trophée laïque et représente l'un des participants français. Christophe Tourtera. Les spectatrices du palais omnisport de Bercy n'ont Dieu que pour lui. Brian Joubert est à l'heure au rendez-vous pris avec son public. Sa prestation de ce soir peut encore s'améliorer techniquement mais Brian progresse en artistique. Sa première victoire il y a trois semaines au Skate America lui a donné de l'assurance. A 18 ans, le jeune Poitvin tente de faire oublier Philippe Candeloro. Brian représente sans aucun doute la relève tant attendue du patinage français. Et à l'issue du programme court, les juges ne s'y sont pas trompés. ils n'ont pas trouvé le temps long tous l'ont placé en première position. Alors on peut dire sans hésitation jusqu'à présent tout va pour le mieux dans la vie de Brian. Du rugby avec le retour de l'allié des All Blacks Jonah Lomou fait sa rentrée. Elle ne passera pas inaperçue. 1,96 mètre, 119 kilos contre le 15 de France demain dans le match qui opposera les tricolores à la Nouvelle-Zélande. Nathanael Dorengsa. Il n'y en avait pas pour tout le monde alors ils se sont précipités. Mieux que les soldes pour remplir les magasins c'est l'effet de Jonah Lomou. Le plus célèbre rugbyman de la planète vient rencontrer ses fans parisiens 24 heures avant d'affronter la France. Ambiance. Je suis fier d'être un All Black. Avec mon équipe nous sommes vraiment ravis d'être ici et de rencontrer nos supporters français. La séance d'autographe dure deux heures. Poignée de main, sourire, photo dédicace Lomou s'exécute sans sourciller. On ne se rend pas compte comment ils sont tout ça comment même leurs bras tout ça c'est dingue. Nous on a des bras tout fins tout ça et donc eux je trouve ça hyper impressionnant. Impressionnant. Malgré son mètre 96 et ses 120 kilos Jonah Lomou est capable de courir le 100 mètres en moins de 11 secondes. A 27 ans, on le dit vieillissant mais le week-end dernier les anglais ont dû s'y mettre à plusieurs pour l'arrêter. Et encore ça ne l'a pas empêché d'inscrire deux essais. Lomou est une force de la nature qui n'a peur de personne même s'il se méfie un peu des français. Vous ne savez jamais c'est ça que caractérise les français ils sont imprévisibles on ne peut pas se fier à leur attitude. Même menés au score ils sont toujours capables de revenir d'entre les mains. Si les liés néo-zélandais a inscrit 60 essais en 60 sélections il n'a toujours pas digéré cette demi-finale de Coupe du Monde perdu face à la France. Alors demain soir au Stade de France Lomou compte bien prendre sa revanche et faire le spectacle et pas seulement au moment du traditionnel AK. L'arrivée en fanfare du film Harry Potter il sort en même temps sur les écrans américains et britanniques qu'avant de déferler en France. à Londres, Arnaud Méguet. Harry Potter s'affiche depuis des semaines dans la capitale britannique et se vend déjà très bien. Plus de 700 000 personnes ont réservé les places dans les cinémas pour la sortie officielle aujourd'hui du deuxième film tant attendu. Il y a tout à parier qu'Harry Potter et la Chambre des Secrets sera un nouveau triomphe au box-office. Plus long, 2h40, plus noir mais aussi plus drôle, plus sophistiqué nos apprentis sorciers préférés Harry, Ron, Hermione n'ont rien perdu de leur charme. L'effet de surprise du premier film passé il fallait renouveler le genre avec des effets spéciaux, spectaculaires. Bref, tous ces personnages devenus mythiques de la saga Potter sont réunis fidèles au livre culte de la britannique J.K. Rowling. Ce soir, grands chassés croisés dans les cinémas les uns sont excités par des mois d'attente. Ma fille voulait avoir le premier billet je suis impatiente j'ai vraiment hâte de le voir. Ceux qui sortent sont satisfaits rassasiés. Il y a de l'action tout de suite et les acteurs sont encore meilleurs c'était vraiment super. C'est super, j'ai eu très impressionné 10 sur 10 11 sur 10 11 sur 10 Tous à vos balais la Pottermania déferlera bientôt sur la France le 4 décembre. Au mois d'août dernier l'Est de l'Allemagne et la Tchéquie étaient ravagées par des inondations la ville de Dresde capitale de la culture de l'Allemagne de l'Est vient de rouvrir l'ensemble de ces musées et de ces monuments Patrice Romden La cour des musées de Dresde il y a 3 mois ici ont pataugé dans l'eau aujourd'hui il reste de ce traumatisme un commerce florissant celui des cartes postales et même du livre tout sur le musée inondé pour moins de 20 euros ça se vend très bien et pas seulement auprès des touristes mais aussi auprès des habitants de la ville les oeuvres elles n'ont pas bougé en dépit de la destruction partielle du système de chauffage tout a été fait pour leur garantir des conditions de conservation idéales une température de 20 degrés et un taux d'humidité de 55% Rubens Vermeer Canaletto et les autres tout y est et même un peu plus car aujourd'hui quand ils déambulent dans ce musée le visiteur a droit à l'expo mais aussi à la réserve 4000 oeuvres posées par terre un cauchemar pour le conservateur du musée conscient que ce stockage provisoire risque de durer heureusement il a de l'humour l'avantage pour le visiteur c'est qu'il a une occasion unique de voir des choses qu'il ne reverra jamais par exemple le dos des cadres ou encore ce à quoi peut ressembler le dépôt d'un musée au fond tout cela est enrichissant et je suis sûr que les visiteurs ne nous boudront pas 100 personnes mobilisées 7 heures d'allées et venues pour les extraire d'un endroit où le niveau de l'eau n'en finissait plus de monter le dépôt c'est ici au sous-sol et il n'est pas question que les tablouilles reviennent pour nous il y aura toujours un risque que ce genre de catastrophe se reproduise la facture des travaux qui s'élève déjà à 20 millions d'euros menace donc de s'alourdir avec la construction d'un nouveau dépôt en attendant tous vous diront ici que le pire a été évité en effet seules sept oeuvres ont souffert des inondations livrées à la minutie et au savoir-faire des infirmières de l'art elles ne retrouveront leur éclat qu'après un an de convalescence et de soins la plus grande manifestation internationale de photos d'art se tient actuellement à Paris au carousel du Louvre à l'affiche l'un de ses créateurs qui se définit comme un sculpteur en tout cas un artiste atypique Sophie Jouve Didierda Philippe Ramet en costume cravate dans les profondeurs de la mer rouge une année de préparation et une équipe technique inhabituelle pour une photo juste une photo derrière chaque expérience de Philippe Ramet il y a aussi une performance où l'artiste s'implique aussi physiquement et voici le résultat où l'on peut voir un hommage grinçant à la mafia à 41 ans le français Philippe Ramet tient le haut de l'affiche au salon Paris Photo la photo grâce à laquelle le sculpteur donne une dimension supplémentaire aux objets qu'il crée les objets ne sont pas des objets à utiliser au quotidien en tout cas dans leur énoncé donc ce sont plutôt des objets donc à utilisation rare qui nécessitent en fait une préparation et la recherche d'un lieu idéal pour l'utilisateur qui est censé utiliser ces objets car ce ne sont pas les objets qui intéressent l'artiste mais l'usage qu'on peut en faire voilà par exemple comment il propose d'améliorer la conversation en ciblant son interlocuteur le canon à parole est un objet paradoxal dans la mesure où contrairement à l'énoncé le propos ou la finalité de cet objet est d'envisager une communication pacifique une photo comme un certificat d'utilité dit l'artiste des images décalées comme ce fauteuil à coups de foudre ou cet éloge à la paresse Philippe Ramet de photo en photo nous propose de voyager dans une autre dimension du monde un point de vue renversant dans la baie de Hong Kong humour jeu visuel utopie poétique c'est la réalité selon Ramet ainsi se termine ce journal dans un instant la météo Nathalie Riouet puis le point route Valérie Maurice 20h55 soirée polar avec PJ et avocats associés 0h50 le dernier journal Laurence Piquet 7h Théo Café Catherine Sélac reçoit demain matin la comptatrice Cécilia Bartoli quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h je vous remercie de votre attention excellente fin de soirée sur France 2 Votre soirée sur France 2 Retrouvez les inédits de PJ et avocats et associés suivis d'Éloïse Rome Contrecourant dresse le bilan de 30 ans de microcrédit à travers 3 pays puis les femmes prennent leur destin en main dans un Contrecourant Made in India France 2 Une soirée de Polar et vos deux documentaires Contrecourant ce soir sur France 2 France 2 avec société générale